Alors on va revoir maintenant les accomptes sur prestations, sachant que là c'est un peu plus compliqué, puisqu'on va avoir soit le problème d'un accompte TTC ou un accompte enregistré hors taxe. Donc on va le voir par rapport à la facture qu'on fait. Donc ici l'acompte TTC, on voit qu'on a toujours notre facture d'acompte, puisqu'on a l'obligation de le faire maintenant. Alors qui me propose l'écriture de cet accompte ? Cassandra. 40,91 pour 239,20 au débit et 512,239,20 au crédit. Donc là on enregistre déjà le total de la compte. 44,566 pour 39,20 au débit. 44,58. 44,58,6 pour 39,20 au crédit. Et là, étant donné qu'il y a eu un mouvement de trésorerie, puisque j'ai le compte en manque à bouger, donc la TVA je la recalcule et je la mets directement en déductible, puisque c'est une obligation, dès qu'il y a un mouvement de trésorerie, il faut qu'il y ait une TVA réelle qui va passer dans la déclaration de TVA. D'accord ? Alors après, on va voir ce que ça va donner au moment de la facture. Donc voilà la facture. Sur cette facture, on voit qu'apparaissent plusieurs choses, les montants de la réparation, enfin des main-d'oeuvre et de fourniture, mais on englobe tout dans l'aspect entretien-réparation. Alors, Jessica ? 604 pour 740 au débit. 44,58,6 pour 145,20 au débit. 44,11 pour 239,20 au crédit. Et 401 pour 745,94 pour 145,20 au crédit. Donc là, on se rend compte que l'on a soldé la compte, le 239,20 dans le 40,91, il était au débit tout à l'heure, on l'a mis au crédit. Et puis la TVA, les 145 euros de TVA facturés, sont pour le moment en attente du règlement. Ce qui fait que juste à fond, on va arriver au règlement. Donc je vais essayer de laisser ça. Et puis on va voir l'écriture de ce règlement. Alors, l'écriture du règlement, ça donne quoi ? Cassandra ? 401 pour 645,84 au débit. 512,645,84 au crédit. Voilà, alors, première chose, vous voyez que notre 401, on l'a soldé. Classique, ça c'est tout le début de votre apprentissage dans le diplôme. On solde le fournisseur, ce qu'on l'a payé. Mais maintenant, il y a eu un mouvement de trésorerie. Donc il y a une deuxième chose qu'il faut que l'on fasse. 44,566 pour 105,84 au débit. 44,58,6, 105,84 au crédit. Oui, il y a eu un mouvement de trésorerie. Donc automatiquement, il va falloir solder la TVA en attente. Alors la TVA en attente, si je reprends rapidement, je le mets sous forme de compte en T, 44,58,6. Au moment de la compte, on l'avait passé de quel côté ? Au crédit. Et on avait mis la somme de 39,20 euros. Au moment de la facture, je l'ai ici, 145,04 euros. Et donc au moment du règlement, il faut que je fasse la différence pour solder. Donc c'est pour ça que j'ai mis 105,84 euros. C'est la première possibilité pour trouver le montant de la TVA. Deuxième possibilité, vous savez que vous avez fait un chèque. Donc le mouvement de trésorerie, il est de 6,45. Donc il faut trouver la TVA de ces 6,45. Donc par les formules de maths, comme on a un TTC, on retrouve la somme. Et on s'aperçoit qu'on tombe sur 105,84 euros. D'accord ? Donc ça, c'est comment gérer la compte quand il est TTC. La suite, on va le voir, comment gérer quand il est hors-taxe, sachant que c'est la solution la plus courante, le hors-taxe. Là, on voit que c'est quand même un peu embêtant pour le comptable. Il doit refaire des petits calculs intermédiaires, alors que dans l'autre solution, tout sera sur le document. Alors, si on passe au hors-taxe, à compte hors-taxe, ça va donner quoi la compte ? Je vais essayer de tout laisser à chaque fois visé à l'écran. Aura ? Là, dans la même écriture, on a à la fois la TVA tout de suite dans le compte de déductible et puis un acompte de 200 euros. Ce qui veut dire que quand on va voir la facture, l'acompte devra être avant la TVA puisqu'il est hors-taxe. Alors, on va le constater. Et là, on constate bien que la compte a été placée avant le calcul de la TVA. Rappelez-vous, tout à l'heure, on les a calculés les 105,84 euros. Et bien là, on va les avoir en direct. Donc, on gagne du temps. Le comptable aussi. Cassandra ? Et là, on trouve bien nos 105,84 mais en attente puisqu'il n'y a pas eu de mouvement de trésorerie. Je suis à l'encaissement. Tu es à l'encaissement. Vas-y. 40,91 pour 200 au crédit. 401 pour 645,84 au crédit. Et là, comme tout à l'heure, mon 40,91, regardez, je le solde et puis ma TVA en attente. Donc, quand je vais avoir le règlement, je sais que cette TVA en attente devra disparaître puisque j'aurai fait mon mouvement de trésorerie. Alors, au moment du chèque, ça va donner quoi ? Vas-y. Donc là, classique, je paye et je donne à mon fournisseur. Et là, donc, j'ai bien l'annulation de ma TVA en attente. Rappelez-vous, c'est une attente de règlement, tout compte fait, puisque je suis à l'encaissement. Mais là, comme je viens de régler, je solde le compte de TVA en attente. OK ? Merci.